Bonjour à tous, que diriez-vous d'un petit week-end autour du jeu question-réponse qu'Arc-en-ciel vous propose ? Vous êtes d'accord ? Alors on y va ! D'autant que, je vous le rappelle, les bonnes réponses se verront attribuer un cadeau. Le principe est toujours le même, trouver le titre du livre et le nom de son auteur. Alors, voici le premier ouvrage qu'il faut découvrir. L'histoire est basée sur un fait historique, l'incendie du Bazar de la Charité en mai 1897. Je crois deviner que certains d'entre vous ont déjà découvert le titre. L'auteur nous raconte le destin de trois femmes qui essaient de s'épanouir, de prendre un peu d'indépendance à travers des œuvres caritatives auxquelles elles participent, car à cette époque-là, les femmes sont soit sous la tutelle de leurs parents, soit sous la tutelle de leur mari. L'indépendance, elles ne connaissent pas vraiment. Ces trois femmes vont se retrouver et leur destin va basculer dans l'enfer de l'incendie du Bazar de la Charité. C'est un beau roman, avec des destins peu communs. C'est un roman historique, riche en rebondissements et envoûtants, de la première à la dernière ligne. Alors, avez-vous trouvé le titre du livre ? L'auteur, elle est française, elle est née à Paris en 1873. Quel est son nom ? Qui est-elle ? Voici le deuxième livre maintenant. C'est tout autre chose. C'est un roman qui a été traduit en 2018, donc il est récent, et il est toujours bien placé chez les libraires. « Être homophobe dans les années 1950 en Irlande ». Voilà la trame de l'histoire qui vous prend du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire au XXIe siècle. Autant dire une fresque importante, écrite par un auteur irlandais, 850 pages à lire. L'histoire s'étend sur 70 ans de l'histoire de l'Irlande, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'après la législation du mariage homosexuel. Cyril va comprendre qu'il est différent. Il est homosexuel, ce qui est pire qu'un crime, car il n'y a pas d'homosexuel en Irlande dans les années 1950. Alors il faut me donner évidemment le titre du roman, et l'auteur irlandais. C'est peut-être un petit peu difficile, mais vous savez que M. Google, il est là pour vous aider. Le troisième livre maintenant. Essayez de découvrir le titre et son auteur. Le fait réel qui a inspiré notre auteur a été relaté dans le journal de l'Express du 9 janvier 2019. Je vous lis la citation de l'Express. Alors quel est le titre du livre qui porte le nom de la sculpture et qui a inspiré notre auteur, dont je vous demande également le nom ? Après les auteurs ayant un rapport avec Arcachon, c'est la cinquième série lecture que nous vous proposons aujourd'hui. Notre travail n'a qu'un seul but, vous faire plaisir, et ce sont vos réponses qui sont notre récompense. J'espère vous retrouver très prochainement pour vous donner les réponses. À très bientôt, amis lecteurs. Sous-titrage ST' 501